Voici Pédale Vite, un pédalier multi-effet pour guitare et basse, conçu et fait maison. On a ici les 12 pédales qui actionnent les effets. Ces boutons servent à contrôler les paramètres des effets. Ici, c'est l'écran de contrôle. Ces boutons-là permettent de naviguer dans l'interface d'utilisation. Ici, on a quelques voyants aux usages divers, ils servent pour l'accord d'heure ou pour signaler des problèmes. Et là, on a la pédale d'expression, que j'ai préféré garder séparée du pédalier pour pouvoir mettre les pieds où je veux. On peut en brancher jusqu'à trois. Le corps du pédalier paraît assez imposant, mais au final, ce n'est pas grand-chose comparé à un pédale-board complet constitué de pédales isolées. La construction est assez rustique. C'est une tôle d'acier percée et pliée, avec des panneaux latéraux et un fond en bois parce que ça brûle plus facilement. Bon, il est un peu épais, mais l'avantage c'est qu'on peut le mettre debout pour le ranger, mais ça prend moins de place. A l'intérieur, il y a des corners en aluminium pour renforcer la façade. Voici le panneau arrière où se situent tous les branchements. Les deux entrées au niveau instrument. On peut brancher dessus des guitares ou des basses, mais il est aussi possible d'utiliser un microphone et de s'égosiller dedans. Deux sorties, parce que le pédalier vit avec son temps et gère la stéréo. Au-dessus, c'est la prise casque pour quand on a des voisins peu tolérants ou alors très très bruyants. A côté, la prise d'alimentation par câble C13 classique. L'interrupteur d'alimentation. Ici, ce sont les jacks TRS pour les pédales d'expression passive. Enfin, dans ce rectangle, on a le bloc des connecteurs du Raspberry Pi 3 qui constitue le cœur du pédalier. On peut le connecter au réseau par la prise RJ45 et faire ainsi des opérations de maintenance quand plus rien ne marche, ou encore ajouter une clé USB pour faire des sauvegardes des réglages. On va maintenant brancher le pédale vite. L'alimentation secteur. Voilà. La guitare. Les deux amplis. On peut bien sûr n'en brancher qu'un, mais là j'en ai deux, alors j'en profite. Et la pédale d'expression. Maintenant, on va allumer le tout. D'abord, on allume le pédale vite. On attend un peu que ça se mette en route. Il lui faut environ 8 secondes pour être opérationnel, ce qui n'est pas si mauvais. Voilà. Ensuite, les amplis. Là, par défaut, j'ai un simple son clair. Il n'y a pas d'effet, c'est comme si je sortais directement sur l'ampli. Ça, c'est le contenu habituel de l'écran quand on joue. Là, à gauche, c'est le numéro du programme courant. Grossièrement, un programme, c'est un son, une chaîne d'effet et ses réglages. Au milieu, c'est le nom du programme. À droite, le numéro et le nom de la banque de programme active. En dessous, on peut avoir d'autres informations selon le contexte, mais on verra ça plus tard. On peut commencer par s'accorder, la pédale 6 active l'accordeur. Par défaut, c'est un accordage de guitare standard. Mais avec les touches, on peut aussi choisir un mode basse ou un mode chromatique pour faire face à tous les cas de figure. Les 3 LED indiquent la justesse de la note jouée. Quand c'est vert, c'est que c'est bon. Le réglage est assez sensible. L'écran indique la note identifiée par l'accordeur dans la gamme choisie. En dessous, les chiffres qui s'agitent, c'est l'écart en centième de demi-ton avec la note juste. On peut éventuellement utiliser cette indication pour se faire un accordage microtonal. Et voilà ! On peut faire rapidement un tour pour voir à quoi servent les pédales. Là, ce sont celles qui servent à activer des programmes d'effet. J'ai affecté la pédale en bas à droite à l'activation ou à la désactivation de la distorsion quand il y en a une dans le programme. On voit sur l'affichage que j'ai modifié un paramètre d'un effet du programme. Cet endroit de l'écran montre le dernier paramètre modifié. Ça peut être utile pour contrôler. Ça indique que le paramètre de bypass pour l'effet paramétrique equalizer a été mis sur off ou on. Pourquoi l'égaliseur alors que je viens d'activer la distorsion ? C'est parce que je rajoute souvent un égaliseur avant et après à la distorsion afin de sculpter le son à ma convenance. Ça fait donc trois effets qui basculent en même temps avec cette pédale. Mais l'écran ne montre que le dernier paramètre modifié et il se trouve que ça tombe sur l'égaliseur. Là, cette pédale me permet de changer de banque de programme. J'appuie de manière courte, je manque d'une banque. Maintenant, je peux activer les programmes de cette banque. Quand j'appuie de manière prolongée, je redescends d'une banque. Une petite explication sur la structure des réglages. En gros, les programmes sont des chaînes d'effet et sont stockés dans des banques. On a 16 programmes par banque et il y a 64 banques dans le pédalier. Dans mes morceaux, j'utilise pas mal de sons différents. Je me constitue donc une banque par morceau et dedans, j'ai tous les programmes dont j'ai besoin, accessibles avec les pédales. Quand je change de morceau, je n'ai qu'à changer de banque. Pour un concert, je peux réorganiser mes banques en fonction de la setlist prévue de façon à n'avoir qu'à appuyer sur une pédale pour passer au morceau suivant. Cette pédale, c'est le tap tempo. Elle permet de régler le tempo interne afin de synchroniser les oscillations et les mouvements temporels de certains effets. Le tempo s'affiche ici une fois qu'on l'a réglé. Enfin, l'accordeur qu'on a vu tout à l'heure. Les fonctions associées à chaque pédale ne sont pas figées dans le marbre. Elles peuvent toutes être reconfigurées pour obtenir les fonctions que l'on veut. Là, ce qu'on a vu, c'est juste mon réglage du moment que j'ai choisi parce qu'il est pratique dans le cas général. On peut faire des réassignations spécifiques par banque et même par programme. Il y a un indicateur qu'il est important de regarder, ce sont les niveaux. Pour y accéder, j'entre dans le menu principal. Je présente au passage les six boutons de l'interface de navigation. J'ai ici quatre flèches directrices. Les flèches verticales servent généralement à naviguer dans les menus et les flèches horizontales à modifier des valeurs quand c'est applicable. Le bouton à haut à gauche me sert à valider un changement ou à rentrer dans un menu ou une page hiérarchique et le bouton en haut à droite à sortir d'un menu ou à annuler une action. Pour en revenir au menu principal, ici c'est pour modifier le programme courant. Là, c'est pour sélectionner et gérer les banques de programmes. Ça, c'est pour reconfigurer les fonctions des pédales. Là, c'est les niveaux, on va y venir tout de suite. Là, j'ai des réglages divers, comme l'activation du métronome, par exemple. Là, c'est un autre moyen d'accéder à l'accordeur. Et enfin, on a une section pour redémarrer le pédalier de diverses manières en cas de problème. Bon, allons dans la section des niveaux. En haut, on a le niveau d'entrée, au milieu, celui de la sortie. Le petit trait indique le niveau de crête, et la barre pleine le volume moyen RMS. Quand ça sature, la case tout au bout reste allumée. Le volume d'entrée se règle sur le pré-ampli de la carte son interne. Je l'ai fait une fois pour toutes, et après je n'y touche plus. Là, je peux régler le volume master de sortie. Le volume est purement numérique, et intervient juste avant la conversion analogique. En général, je le garde à 0 dB, mais ça peut valoir le coup de le baisser un peu pour garder de la marche quand on a des effets qui chargent beaucoup le son. Là, je peux contrôler la stéréo du traitement. Toutes les combinaisons sont possibles. J'ai une guitare connectée et deux amplis, donc je choisis mono vers stéréo. En mono pur, mais ça sortira toujours sur les deux amplis. Et on revient en mono vers stéréo. La jauge du bas permet de contrôler la charge de calcul. Il faut veiller à ce qu'elle n'aille pas trop haut pour éviter les coupures du son. Quand ça arrive, la lettre de droite s'allume pour indiquer un problème de charge. On appuie sur ESC pour revenir à l'écran principal. Je vais rapidement faire un tour des programmes que j'ai sous la main. Je peux choisir les programmes avec les pédales, ou en les faisant défiler avec les flèches verticales. Là, une légère saturation pour avoir un son crunchy type ampli à lampe. Il y a d'autres effets dessus, un peu de delay, de la compression, etc. Une distorsion nettement plus prononcée avec un son plutôt rythmique. J'aime bien forcer sur le paramètre de bias pour donner au son ce caractère un peu nasal. Là, un son plutôt lead. Là, j'ai un son enrobé avec du chorus, du delay et de la reverb. Le son n'est pas très intéressant en soi, c'est juste pour montrer ce qu'on peut faire. Je peux rajouter une disto avec la pédale douce qu'on a déjà vue. J'ai assigné les cinq potards du haut à certains paramètres que j'ai sélectionnés parmi les effets du programme. Là, c'est le niveau de distorsion. Là, la fréquence du chorus. Là, c'est la quantité de chorus. Quand j'augmente la fréquence, il faut que je baisse un peu son amplitude pour garder un son cohérent. Là, c'est la quantité de delay. Si je veux, je peux conserver ces réglages et sauver le programme quelque part. Je peux choisir la banque et le numéro de la case accueillant le programme à sauver. Je peux éventuellement changer son nom, mais je vais le garder tel quel pour simplifier l'opération. Là, j'ai une voix très classique. La pédale d'expression contrôle le paramètre de fréquence du filtre. On peut aussi rajouter la distorsion. Sur le programme suivant, la pédale d'expression est reliée aux paramètres de bias de la distorsion, qui est en plus modulée par un LFO externe. D'ailleurs, je peux modifier la fréquence du LFO en changeant le tempo. Sa période est fixée à un tiers de temps. Sur ce programme, j'ai surchargé la pédale 12 pour lui faire geler la reverb plutôt qu'activer la distorsion. Sous-titrage Société Radio-Canada On change de banque. Là, la pédale d'expression modifie la durée de la queue de la reverb qui est placée avant la distorsion. Ça donne un son un peu fantomatique. Sur le programme suivant, j'ai un effet de delay assez complexe que j'utilise ici comme arpégiateur. Avec en plus un son bien spatial qui tourne dans l'espace stéréo. Le programme suivant, j'ai un effet de delay assez complexe que j'utilise ici. Le programme suivant reproduit un peu un pedalboard constitué de pédales isolées. J'ai une chaîne avec une petite dizaine d'effets, et chaque pédale correspond au bypass d'un effet. Bon, je ne sais plus trop ce que j'ai mis dedans, on va faire le tour pour voir. Le programme suivant, on va faire le tour pour voir. Le programme suivant, on va faire le tour pour voir. Le programme suivant, on va faire le tour pour voir. ... 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